Musique Alors bonjour à vous, ici c'est Marika Lemay pour la magie des temps.com Alors moi je suis démonstratrice thème pin-up au Canada, donc si vous habitez le Canada, vous pouvez vous inspirer sur mon site web et commander vos produits Stampin' Up préférés avec moi. Alors aujourd'hui je vous propose un petit projet facile avec les nouveaux produits. Ici c'est un lot dans le fond que vous pouvez utiliser ensemble ou séparés, donc vous pouvez vous procurer le jeu d'étangue tout seul ou les framelits également, ils sont assortis. Donc c'est avantageux de les acheter ensemble. Alors, on commence tout de suite. Ce que j'aime de ce jeu d'étangue là, premièrement, c'est qu'il y a des mots plus gros ici, qui vont avec les plus petits, mais on peut faire plusieurs combinaisons. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est qu'au lieu d'avoir juste des vœux, on a des formes ici plutôt abstraites, plutôt organiques si on peut dire, qui vont nous permettre de faire un beau papier, des beaux motifs ensemble. Alors ce que j'ai fait pour me donner des petites idées, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus que ça, mais je me suis noté quelques petites combinaisons avec ces vœux-là. Donc quand je suis pressée, alors j'en ai déjà ici de noter, donc ça pourrait être un petit coucou, ça pourrait être, dans le fond, il y en a plein plein, journée de rêve, ami pour la vie, mon ami pour la vie, ou mon ami tout court, merci d'être mon ami, bref, il y en a tellement jusqu'au bout du rêve, bref, vous voyez le scénario, ça peut être coucou toi, ça peut être mon ami, merci d'être mon ami, bref, c'est ce qui rend ça intéressant. Au premier coup d'œil dans le catalogue, j'étais pas certaine, et puis finalement, quand j'ai combiné les deux, ça l'a fait tout simplement wow! Donc, ici, les Tenlits mots charmants, il y en a trois. Donc on a rêve ici, avec le cercle, et ça peut aller aussi avec vos autres Tenlits pyramides de cercle, l'ovale et cœur, je ne l'ai pas testé, mais c'est sûr que pour le cercle et l'ovale, ça va bien. D'après moi, le cœur, ça doit aller aussi, j'ai pas eu le temps de voir. Donc ici, on a ami, et puis coucou, donc comme j'aime bien les cœurs, je trouve que ça se prête à plusieurs occasions dans l'année. Alors, on y va, en passant ça dans la Big Shot. Alors, pas obligé nécessairement de prendre la plateforme, l'embrasse de précision, pardon. Alors ici, j'ai ma plateforme magnétique. Ça, c'est le devant de ma carte. Donc, je vais venir positionner mon cœur. Vous voyez, ça ne bouge pas. Ça tient quand même assez solidement. Ça ne bougera pas quand on va le passer dedans. J'aime bien le passer deux fois. Et puis, c'est déjà découpé. Là, je vous montre. Il ne faut pas y aller trop. C'est quand même un mot qui est écrit. On y va doucement. Je vais vous approcher un petit peu. J'aime bien prendre ma brosse ici à poinçon. Je l'ai déposée dans un petit moule. C'est pour ramasser toutes les petites parties. Alors, je passe dans les petits trous ici. Et ça, ça enlève tout seul. Dans le fond, ce n'est pas fait. La brosse n'est pas faite pour enlever tous les petits morceaux. Mais ça aide grandement à enlever le tout plus facilement. Et puis, également, dans le fond, ça nous sauve du temps. Alors, j'y vais très doucement parce que ici, ça tient par le début de la lettre. Donc, c'est quand même peut-être 2 mm. Je ne veux pas tout briser. Mais ce n'est pas si fragile que ça. Dans le fond, ici, il y a une toute petite pièce à enlever. Donc, la brosse à poinçon nous aide beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait tout le travail, tout ça. Alors, j'ai déjà ça ici. Et je me suis choisi une base de cartes Corail Calypso. Alors, ma palette pour aujourd'hui, ça va être... J'ai oublié de les sortir. Limonade à la limite. Ensuite de ça, ça va être dans les In Colors de l'année passée. Flamant fougueux. Et pêche parfaite. Regardez si c'est une belle palette estivale. Donc, on va faire une carte qui a du pep, comme on dit. Il y a des belles couleurs qui ne sont pas trop, trop vivantes. Mais elles ne font pas trop pastel non plus. Donc, c'est intéressant. Alors, on va commencer avec ici la plus grande étampe. Je vais y aller en pêche parfaite. Je fais attention de ne pas toucher à mon mot ici. Mais vous pourriez également. Ça pourrait être joli. Alors, j'étampe une deuxième fois. Ça me fait une couleur coordonnée. Oui, quand on vient ici, ça fait une marque, le papier dans l'étampe. Donc, j'ai ma marque ici. Si vous n'aimez pas ça, bien c'est de ré-étamper, d'aller sur le brouillon et de recommencer sur votre projet. D'accord? Alors, on va le superposer. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Ensuite, on va aller chercher ici la petite forme. On va aller dans Limonade à la limite. Et puis, je vais justement venir superposer ici une fois, deux fois. Et le reste, bien ça dépend de vos goûts, tout simplement. Ensuite, ici, si vous faites des mix médias, c'est un jeu qui est très intéressant pour vous. Parce que ça va apporter de la belle texture. Donc, c'est ça qu'on recherche bien souvent. Alors, voilà, ça fait des beaux petits picots. En passant, j'avais sorti mon enveloppe. Parce que c'est donc agréable quand on a une enveloppe assortie. C'est rapide. Et puis, je vous dirais que moi, j'ai plein d'idées qui poussent dans ma tête, là, avec ces formes géométriques, là. Je vais probablement m'en servir beaucoup cette année. C'est une très, très belle nouveauté. Ça fait jeune aussi. Bref, on ne s'en passera pas. Prochaine étape. Là, mon enveloppe est déjà faite et mon devant de carte également. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que c'est beau comme ça ici. Mais, ça sera encore plus beau si on va ajouter un point d'attrait à l'intérieur pour faire ressortir ça. Alors, j'ai décidé d'utiliser le gaufrage à la chaleur. Je commence par passer l'embossing body pour être sûre que la poudre à gaufrage colle seulement où j'en veux. Donc, je vais nettoyer mon étampe. Et puis, ancrer envers sa marque, bien entendu. Et là, je vais me mettre un guide. Je ne veux pas, dans le fond, étamper partout. Je me prends un petit bouillon. Donc, je veux que ça soit à l'intérieur du cœur. Ça me donne une bonne idée. Je ne veux pas aller trop proche ici, ni en bas. Alors, je me mets une petite réserve ici. Je pense que comme ça, ça va être beau. Je saupoudre de poudre transparente. Ça va faire comme une brillance. Sans trop, trop voler la vedette. Ça va bien mettre en évidence notre cœur avec le mot à l'intérieur. Alors, je chauffe. Alors, voilà. Donc, on laisse refroidir un petit peu. Et là, ce qui va rester à faire, c'est le montage. Donc, voyez-vous ce que ça me donne? Un attrait. C'est un petit peu brillant. Ça ne vole pas la vedette. Comme je disais, c'est super beau. Donc, vous avez le choix ensuite d'utiliser des dimensionnaires, d'en mettre un petit peu partout. Vous avez le choix aussi de prendre des bandes de mousse autocollantes. Alors, c'est ce que je vais prendre. Dans le fond, on les coupe à la longueur qu'on désire. Et elles sont un tout petit peu plus épaisse que les dimensionnaires. Donc, je trouve ça intéressant. Moi qui aime la dimension, si j'aime ça, en apportant un petit peu plus. Donc, au lieu de prendre deux dimensionnaires d'épaisseur, je prends des bandes comme ça bien souvent. Alors, on fait simplement aller choisir nos longueurs. Et puis, je vais aller en placer autour de mon vœu, de mon cœur ici pour qu'il ressorte bien. mais également, peut-être un ou deux petits points à l'intérieur du vœu. Donc, voyez-vous, je vais faire sortir mon cœur un peu. Et je vais venir pour coller deux petits morceaux tout petits. Alors, c'est le fun avec ça. On peut aller les chercher assez petits. C'est vraiment facultatif. Si vous n'en mettez pas, votre mot va flotter dans les airs. Ça peut être agréable aussi. Et ce qui est le fun, ce que j'ai découvert en faisant ça, c'est que vous pouvez donner un peu de forme à votre mot. Jouer un petit peu avec ici, en autant que ça ne brise pas. Donc, ça peut vous laisser encore plus de flexibilité. Et ça, en passant, si vous allez avec un cœur faire un cadre autour, ça vous fait un accent qui va bien se déposer sur une page de scrapbooking. Donc, on aime ça quand il y a des mots. Alors, ça peut venir parfaitement se déposer. Et ici, je n'avais pas enlevé mon... Je n'avais pas enlevé la petite pellicule pour que ça colle, là. Je vais l'enlever après. Je pourrais glisser mes ciseaux puis aller l'enlever, là. Mais je vais le faire en dehors de la caméra. J'avais oublié de les enlever, ceux-là. Donc, c'est déjà beau comme ça, avec l'enveloppe. Ce que j'ai décidé d'ajouter, c'est d'aller compléter le vœu. Donc, amie pour la vie. On s'entend que ça pourrait pu être amie au pluriel. Mais j'aurais pu tamper aussi mon amie pour la vie. Donc, on s'amuse. Bref, faites ce que vous préférez. Ensuite, je viens compléter avec des formes laquées, ici. J'ai choisi les argents parce que je trouvais que les dorés, ça tirait trop sur le jaune. Alors, ça va faire un petit pop. Ici, amie pour la vie. Et je peux aller répéter quelques petits cercles, comme ça. Je vais en mettre peut-être un ici. Voilà. Alors, je vous montre ses petits frères ou ses petites sœurs. Donc, il y a celle que j'avais faite qui est identique, ou presque. Ensuite, le mot rêve. Regardez si c'est beau. Ici, j'ai omis le vert. Donc, je n'ai gardé que flamand fougueux et pêche parfaite. Sur le blanc, ça fait super beau. Et puis, pour la base de cartes, eh bien, je suis allée simplement dans le flamand fougueux. Ça fait très, très féminin. Ça fait joli. Donc, jusqu'au bout du rêve. J'adore ça. Alors, les petites étoiles pour faire changement. Et il y a la carte qui va avec. J'avais oublié, j'ai mis du vert, mais bon, c'est pas grave. On a la deuxième ici. Et la troisième, avec le coucou. Ça, c'est son enveloppe. J'ai décidé d'aller coller un peu en diagonale pour faire changement. Donc, j'ai recoupé ici et ici. Alors, un petit coucou. Le même principe, on va gaufrer en dessous pour ajouter de la brillance. Alors ça, ce sont des belles nouveautés du nouveau catalogue Stampin' Up. Si vous n'avez pas votre catalogue, contactez-moi. Et ça va me faire plaisir de vous en procurer un. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage ST' 501